Cinquième point du coup, l'association pour ça. Donc on prend toujours le cas des deux masses, M1 et M2, M1 et M2, donc l'associateur M1-K1, donc l'associateur M2-K2 qui sont couplés par l'élasticité, un ressort de constance de raideur K. Donc écrivons les équations du mouvement, ce que nous avons montré encore dernièrement, les équations du mouvement, M1-X1, deux points, plus K1-KX1, moins KX2, égal. Donc deuxième équation, M2-X2, deux points, plus K2 plus KX2, moins KX1, égal. Donc toutes les équations, par exemple, DL sur DT, DL sur DX1, moins DL sur DX1, égal. Donc pour le système, on considère que je vais appliquer une force d'excitation sur la masse M. Ça c'est F2, d'accord. Donc j'excite le système à travers la masse M. Très bien. Donc j'aurai, pour les équations, ici, F2T, pour les deux équations, j'aurai 0. D'accord. Donc ça, se rétablir dans la solution par F2T. Cette force que je suppose, c'est le suivant, ça va faire F0, considère aussi en même cas T. D'accord. C'est bon. En V. Donc on aura, on vient, donc l'équation X1, deux points, plus Om0,1, carré, X1, moins, je vais noter ça, gamma0,1, carré, X2, égalant F2T sur 1. X2, deux points, plus Om0,2, au carré, X2, moins, gamma0,2, au carré, X1, et gamma0. Voici un système d'équations différencières, pour les sensées, résoudre en interne, système d'équations caractéristiques de la dynamique de ce système. D'accord. D'accord. Avec, évidemment, Om0,1, nous devons avoir la multiplicité de la dynamique, donc c'est K1, plus K, sur M1. Om0,2, au carré, X2, plus K, sur M2. Nous avons dit qu'Om0,1, c'était la multiplicité de l'oscillateur M1, K1, K, si la masse M2 était bloquée. C'est pour ça qu'on a défini. Om0,2, si la multiplicité de l'oscillateur M2, K2, K, si la masse M1 était bloquée. D'accord. Avec, gamma0,1 au carré, est égal à K sur M1. Gamma0,2 au carré, est égal à K sur M1. D'accord. Donc, jusque-là, on a juste explicité les équations du mouvement. On va voir le prochain état, et évidemment, c'est la résolution de ce système d'équations. Donc, pour considérer, donc, qu'on l'a fait, donc f de t égale à f0 fausse omega de t. D'accord. Donc, la solution du système, on va la chercher sur la forme suivante. Je l'ai écrit ici. Donc, x1 de t, c'est exactement pareil en matériel. Donc, ça va faire, donc, je vais monter A1, tilde exponentielle i oméga t. X2 de t égale à A2, tilde exponentielle i oméga t. C'est avec A1, tilde est égal à A1, exponentielle i phi 1. Et A2, tilde est égal à A2, exponentielle i phi 2. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a lieu de faire ? Si on veut juste remplacer ces solutions dans le système d'équations d'équations. d'accord. D'accord. Très bien. Donc, je vais monter ça 1, je vais monter ça 2. Donc, substitution 2 dans la solution 2 dans l'équation U. Il faut savoir qu'on est sous forme atricienne. Dans le système suivant. Nombre d'oméga 0,1 au carré. Nóiome oméga 0,1 au carré. Nóiome oméga non gaman 0,2 au carré. Nói gaman 0,1 au carré. Nóiome oméga 0,2 au carré. qui est moins ω4 fois A1ΔA2Δ égale à F0 sur M et 0. Donc il y a eu la demande de résoudre ce système d'équations. Donc la résolution de ce système s'obtient par, par la méthode classique qu'on va utiliser, on va utiliser la méthode du crâme. Donc maintenant, le crâmeur que vous connaissez, je calque pour le premier temps le cardinal, c'est égal à ω01 au cardin- ω2 au cardinal, ω² au cardin- ω² au cardin- ω² au cardin, donc ça va ça, moins ça va ça, moins γ01 au cardin- g2 au cardin. Ça c'est pour le déterminer. D'accord? égale, bien évidemment, ω01, donc je reviens au calcul de la section précédente, ça va maintenant égale, ω1 au quart, ça va donner les pulsations propres, vous vous souvenez, la dernière fois, quand nous avons calculé le déterminant, nous avons résolu le déterminant, qu'est-ce que nous avons trouvé, les pulsations propres du système, ça va dans ω1 et ω2, donc je peux l'écrire ça comme étant, ω², ω1 au carré, fois ω² moins ω2 au carré, donc vous savez que pour un système polynomien, AX2 plus BX plus C égale à 0, donc je peux l'écrire comme étant, donc, x moins x1, fois x moins x2, égale à 0, avec x1, x2, c'est la suite, c'est la solution de ze collunion de deuxième de, c'est exactement par rapport, ce que j'ai fait, donc j'ai écrivé la solution, en fonction des pulsations propres de notre système. de votre système. Très bien. Mettez l'encre. Donc, je vais l'écrire avec ω1 et ω2, l'utilisation de votre système. Très bien. Donc, la solution A1, kilda et A2, kilda. Je vais commencer par A1, kilda, égal, d'accord? Donc, plutôt, le grammy A1, kilda, égal. Donc, pour x1. Donc, je vais remplacer le première commande Donc on part à 0 sur 1,1,0 Le deuxième problème reste par en galerie Moins gamma 0,1 et omega 0,2 au carré moins omega au carré Divisé par les dégaminants Omega, carré moins omega 1 au carré Omega carré moins omega 2 au carré D'accord ? Égale à Alors, ça fait ça A0 sur 1,1 C'est la fois, non ? Omega 0,2 au carré moins omega carré Sur, omega carré moins omega 0,1 au carré Fois omega carré moins omega 2 au carré Voilà, on voit c'est leur solution Alors, 1 et 2 Pour A2D2, exactement pareil C'est leur solution A2D2 égale Donc on va vous dire S, ok ? Omega 0,1 au carré moins omega au carré Moins gamma 0,2 au carré Vous avez donc Vous avez donc A0 sur 1,1 et 0 Sur le détaillé Omega 0,1 au carré Omega 1,1 au carré Omega 1,1 au carré Omega 2,1 au carré Égale Égale S, on voit ça Tape 0 sur 1 Gamma 0,2 au carré Divisé par contre Omega 1 au carré Moins omega 1 au carré Moins omega 1 au carré Moins omega 2 au carré Moins omega 2 au carré 5 au carré Moins omega 0.6 au carré Non ici, et celle-là égale à a2 exponentielle i phi 2. Donc, on peut écrire une grandeur positive exponentielle un dépassage phi. Celle-là, pareil, module a2 hyper exponentielle i phi. D'accord ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour qu'on a trouvé la solution ? On va essayer de déterminer le comportement graphique de ces solutions. Donc, on va faire la représentation graphique de ces deux solutions. Comment qu'est-ce qu'on ? Ok. Est-ce que c'est clair, c'est bon, il n'y a pas de question ? Très bien. Ah non, je vais passer l'eau. Je vais passer là. L'eau est liée. C'est clair. J'ai appelé une reprise. Représentation graphique. L'eau est liée. 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 Donc on va les représenter depuis que l'arrivée. Donc la première des choses à faire, pour la représentation de l'arrivée, on va faire une étude de fonction. Donc vous avez la première fonction, c'est celle-là. Je vais commencer par celle-là. La première des choses, le domaine de la définition. Donc votre fonction est définie lorsque le dénominateur ne s'ennuie pas. Donc ω appartient à 0. Donc le dénominateur s'annule à ω égale à ω1, ω égale à ω2. C'est l'application propre du système. Donc 0 ω1, puis ω1 ω2, puis ω2 à lèvée. Donc ça c'est le domaine de définition. Deuxième chose à faire, on va calculer les lignes. C'est quelque chose que vous pouvez en laisser très très bien. Donc on va calculer les lignes à 0 à l'infini et à chacun des points ω1 à gauche à droite, ω2 à gauche et à droite. Donc on va faire ça rapidement, c'est des choses que vous pouvez en laisser très très bien. C'est une fonction qui est simple à étudier. Pardon, pour l'étude de fonction, on va faire directement A1. Parce qu'elle peut être positive comme elle peut l'être, mais negate. D'accord. Notre limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga tend vers 0, ça tombe vers 0, ça tombe vers f0 sur m1. ω2 au carré sur ω1 carré moins ω2 au carré. Directement, fois. Voilà. Ça c'est fois. Donc. Subi 2 juste de représentant de formidération. Voilà. Donc limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga converge ω1 avec valeur négative. Donc ça tombe vers plus l'infini. Limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga tend vers ω1 avec valeur positive, ça tombe vers moins l'infini. Donc je vous invite à reprendre ces calculs de GMS. Donc limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga tend vers ω2, donc ça tombe vers plus l'infini. limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga tend vers ω2 avec valeur positive, ça tombe vers moins l'infini. D'accord ? Et la limite lorsque l'oméga, donc limite de A1 dans l'oméga, lorsque l'oméga tend vers l'infini, ça tombe vers 0, moins. D'accord ? Ok. Donc on a un peu de variation pour la fonction. Et puis on va perdre à la pompe. Donc vous avez, donc, oméga, 0, oméga 1, oméga 2, et puis l'infini. Donc, oméga 0, oméga 0, donc c'est F0, sur un 1, oméga 0, 2, on parait sur oméga 1, on parait en oméga 2, pareil. Donc on a une fois définie A1 qui est oméga 2, j'ai oublié un point, le sensuel. qu'est-ce qu'est-ce que la fonction s'annule ? A1 de oméga égale à 0, ou oméga égale à, numérateur égale à 0, bien évidemment. Donc ça fait oméga égale à oméga 0, 2, on parait, voilà, numérateur égale à 0. Donc vous avez ici, oméga 0, 2, ça nul, on sort, ça nul, on sort. Donc, oméga 1, donc ça c'est plus l'infini, ça c'est moins l'infini, l'autre, oméga 2, avec valeur négative, c'est plus l'infini, voilà. Donc ça, oméga 2, numérateur égale à oméga 0, 2, et ça c'est 0, 2. Donc voici votre fonction, on passe par 0 pour oméga 0, 2, voilà, une autre variation de votre fonction. Donc, variation de A1 tilde, on commence à valoir. Donc ça commence à partir de 0 sur 1, oméga 0, 2, sur oméga 1, oméga 2, à partir de ce point, ça part vers l'infini, d'accord. Ici, de moins l'infini à plus l'infini en passant par oméga 0, 2, ça c'est oméga 1, et de moins l'infini à 0, ça c'est oméga 2. Donc voici les variations de notre fonction. D'accord. Dans ce moment-là, comment elle va ? Quelle est-ce ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? A, limite. 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 Egalement 0,2 pour la ratio oméga carrément oméga 1 pour carré fois oméga 2 pour 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 oméga 2. Donc l'étude de cette fonction, par la définition c'est le même que la fonction A1 tilde, pareil, la fonction n'est pas définie pour oméga 1, n'est pas définie pour oméga 2. Des points pour lesquels la fonction A2 tilde de oméga s'annule, il n'y en a pas, donc le numérateur ne s'annule jamais. Pour les limites, donc limite A2 tilde de oméga lorsque oméga converge 0, ça converge M0 sur M1, gamma 0,2 pour carré sur oméga 1 carré oméga 2 pour carré. Limite A2 tilde de oméga lorsque oméga tend vers oméga 1 avec valeur négative. Donc ça tend vers oméga 1, donc ça tend vers plus l'infini. Limite A2 tilde de oméga lorsque oméga tend vers oméga 1 avec valeur positive. Donc ici ça tend vers plus l'infini. Donc limite A2 tilde de oméga tend vers oméga 2 avec valeur négative, ça tend vers moins l'infini. Donc limite A2 tilde de oméga tend vers oméga 2 avec valeur négative. Donc ici ça tend vers plus l'infini. D'accord ? Et limite A2 tilde de oméga parce que oméga tend vers l'infini, ça tend vers 0,2. Voilà. Maintenant, on va représenter le tableau de variation. de la fonction. Oméga. Donc A0, ça fait donc de table 0,2 sur oméga 1, oméga 2. Donc elle n'est pas définie pour oméga 1, donc pas définie pour oméga 2. Ici, c'est plus l'infini. Donc ici, oméga 1 avec valeur positive, c'est moins l'infini. Oméga 2 négatif, c'est moins l'infini. D'accord ? Oméga 2 positive, c'est plus l'infini. Ici, c'est 0 plus. Donc ici, c'est simple. Quand on regarde l'infini. Ici, de plus l'infini à 0. Ici, moins l'infini, moins l'infini. On a dit que la fonction ne s'invite jamais. Bon ? Donc si on va faire quelque chose. Voilà. Pour la courte, on ouvre. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ici, moins l'infini, bien. Ça ne s'invite pas. Alors on revient à l'infini. D'accord ? Est-ce que c'était là, ce point ? Très bien. Essayez de plus l'infini à 0. D'accord ? On revient ici. Très bien. Non, ce sont des choses qui sont simples. Pas compliquées. Voilà. Oui ? Je ne sais pas si. Soit la moitié. Ici. Donc il faut calculer la dérivée. Pour voir à quel point la dérivée ça a été. Vous prenez cette fonction. Vous calcerez la dérivée de cette fonction. Quand est-ce que la dérivée ça a nul ? Non. Vous avez trouvé ce point. Et la valeur pour laquelle la fonction c'est 5. D'accord ? Hop. Donc, titre remarque. « Les coûts pour lesquels a un quidat et un quidat sont positifs signifient que le sens du déplacement des masses est le même que celui de la force. » Ici, on voit que l'amplitude est positive. Ici, positive. Cela veut dire que le déplacement de la masse est dans le même sens que celui de la force, de l'excitation. D'accord ? Donc, si la force se dirige comme ça, la masse se dirige comme ça. D'accord ? Elle suit. La masse, elle va suivre le mouvement de la force. D'accord ? Et lorsque vous voyez que c'est négatif, la force, elle est comme ça. Et la masse se déplace comme ceci, au sens opposé. Donc, lorsque l'amplitude est positive, cela veut dire que le déplacement de la masse est en phase avec la force. Avec la force. D'accord ? Et lorsque vous avez exponentielle I phi égale à moins 1, cela veut dire que phi égale à pi. Donc, dans ce cas-là, le mouvement de la masse suit le mouvement de la force. Donc, la force est comme ça et la masse fait ça. D'accord ? Donc, elles sont en phase. Bon. Le sens contraire, pour les parties négatives de la cour, lorsque la force se dirige dans ce sens, la masse, la masse fait ça et la sens opposée. Donc, ici, le mouvement est en opposition de phase par rapport à la force. D'accord ? Donc, on va représenter ici les modules. Donc, je vais représenter maintenant les modules de A1. On considère entre les banquiers de A1 égale à tilde égale à A1 exponentielle I phi 1. Et A2 tilde égale à A2 exponentielle I phi 2. Je vais représenter le module avec le dépassage. Donc, pour le module oméga 1, oméga 2. Ici, je vais représenter le dépassage phi. Et phi 1 pour A. Ça, c'est oméga 1. Ça, c'est oméga 2. Donc, on a dit que lorsque c'est positif, le dépassage égal à 0. Je vais représenter ici le module. L'allure de l'allure de l'allure ne change pas. Ici, ce qui est négatif, donc, va monter en haut. Voilà. Avec un sanut au point oméga 0,2. Donc, ici, je vais transposer vers la partie positive de l'allure. Donc, on trouve que, ici, l'oblitude est positive. Donc, le dépassage est nu. Le mouvement de la masse 1,1, on croise avec la force. Entre oméga 1 et oméga 2, vous avez un dépassage, un moins ou moins 1. Donc, vous l'avez expliqué. Donc, moins 1, je l'ai transformé en dépassage. Donc, tout ce qui est négatif, j'ai fait. Ce qui est négatif, ce n'est propre que exponentiel. I pi. Donc, c'est un dépassage. Donc, le mouvement de la masse est en opposition de phase avec la force. La voici. Jusqu'au point oméga 0,2. De oméga 0,2 jusqu'à oméga 2, le mouvement est en phase avec la force. Au-delà de oméga 2, vous avez un mouvement qui est en opposition de phase. D'accord ? Donc, entre 0 et oméga 1, la masse 1,1, vive en phase avec la force. Au-delà de oméga 1, entre oméga 1 et oméga 2, on est en position de phase avec la force. De oméga 0,2 à oméga 2 en phase. Au-delà de oméga 2, on est en opposition de phase. Donc, c'est clair ? C'est vrai. Très bien. Pour l'autre masse, son objectif d'or, c'est A2 dida. Oméga 1, oméga 2 et oméga. Ce n'est pas des deux points. Ça, c'est A2 d'un mouvement dur. Donc, tout ce qui est positif reste à sa place. Voilà. Donc, ce qui est négatif, je l'ai transposé à faire la partie positive. Et évidemment, en lui associant un exponentiel pi. D'accord ? Au-delà de oméga 2, ça reste positif. Voilà. Pour le dépassage de la masse M2. Donc, ça, c'est Φ2. Ça, c'est Φ1 pour la masse M1. Ça, c'est Φ2 pour la masse M2. Très bien. Donc, c'est Φ2 pour la masse M1. Et oméga 2. J'ai choisi une autre couleur. donc ici, en face M2. Autre oméga 1, oméga 2, on en position de face. Au-delà 2, en méga 2, en masse. Très bien. Je vais représenter maintenant les dépassages des deux masses. Sur le même graphique. Vous avez ici en méga 1, ici en méga 0, 2. On est là 2, en méga 2, en masse. Donc phi 1 et phi, et 2. Ça c'est 0. Donc pour la première, je starte oméga 1 en face. Ça c'est oméga 1. Entre oméga 1 et oméga 2 en masse, avec de la force. Au-delà de oméga 2, on est en masse, avec de la force. Très bien. Maintenant, je vais revenir à la deuxième masse. D'accord. Entre 0 et oméga 1 en masse, avec de la force. De oméga 1 à oméga 2, on est en position de base, avec de la force. Maintenant, à travers ce dernier graphique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information ? C'est de comparer les dépassages des deux masses entre elles. Ici, regardez. Donc je compare les dépassages. Ici, la masse 1, 1. Je vais représenter en jaune, donc c'est quoi ? 1, 1. Je vais représenter en violet. C'est le dépassage de la masse M2. D'accord. Entre 0 et oméga 1, vous remarquez que les deux masses aussi en face. D'accord. C'est-à-dire qu'elles comptent la chance suivante. Elles aussi en face. D'accord. Entre oméga 1 et oméga 0, 2. Quoique, c'est en opposition de base avec la force, mais entre elles, elles aussi en face. Donc, masse 1 et masse 2, elles aussi en face. D'accord. Entre oméga 0, 2 et oméga 2, elles aussi en opposition de face. Vous voyez. Donc, la masse 1, 1 en face avec la force. La masse 1, 2 en opposition de face avec la force. Mais on trêve. Voilà. On trêve en opposition de face. D'accord. Donc, masse 1, 1, masse 1, 2 en opposition de face. Il y a des passages de pi. On trêve. Très bien. Au-delà de oméga 2, inversion de face pour les deux masses. D'accord. Donc, la masse 1, 1 en opposition de face avec la force. La masse 1, 2 en face avec la force. Mais entre elles, elles sont en opposition de face. D'accord. Vous voyez ça ? Très bien. Zéro. Oui. Zéro. R. 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 Je vais prendre attention sur une chose, ce point-là, ce point-là, l'objet de la masse interne, elle est de combien ? Pour la première manière, il y a l'omiga 0,2, l'omiga 0,2, voilà, égale à 0. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'omiga, ce qu'on appelle l'omiga présence. Donc, ici, vous avez un point bantique anti-raisonnace. Et pour ces points-là, regardez, qui coïncident avec les fréquences propres du système, vous avez un phénomène de raisonnace. Pareil ici, pour la masse 1,2. Donc, lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec l'une des fréquences propres du système, vous avez un phénomène de raisonnace. D'accord ? Est-ce que ce qu'il y a à ce point ? C'est bon ? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. 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 Merci.